je viens d'enlever le cellophane sur ma tête j'ai passé toute la nuit avec mon masque parce que j'avais la flemme de me lever pour ainsi ça voilà mes cheveux sont humides je pense que ça a bien absorbé le masque je vais rincer mes cheveux et je dois sortir du coup je vais pas hydrater mes cheveux maintenant et on se rejoint plus tard pour l'hydratation on passe à l'hydratation j'ai rincé mon masque ça y est enfin mes cheveux sont hyper doux hyper déminés et là je vais les hydrater donc je vais utiliser deux produits des secrets de l'olive je vais utiliser l'olivine voilà ainsi que la crème magic twist j'aime beaucoup ce combo ça fonctionne très très bien ensemble ça laisse pas de résidus donc comment je vais hydrater mes cheveux c'est très très simple là mes cheveux sont humides mais ils sont pas trempés tu vois juste humides va te montrer le résultat du masque sur mes cheveux donc déjà regarde les pointes bien définies et tout mes cheveux sont doux ça sent bon souple voilà donc le shrinkage au max alors un peu de living des sacs à de loli ça sent trop trop bon quand j'aimais leurs produits à chaque fois on me dit oh là là tu sens trop bon tes cheveux sont trop 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 bon donc là j'applique aller une bonne noisette donc j'évite d'appliquer aux racines c'est vrai que dans mes anciennes vidéos dans mes récentes vidéos quand même j'appliquais les produits sur mon cuir chevelu et on m'a déconseillé de le faire c'est vrai que j'ai le cuir chevelu assez sec je vais essayer de faire différemment il faut que je vois je vais voir comment je vais procéder c'est sûr que je mets un petit peu d'huile quand même sur ma tête mais tout ce qui est lait capillaire et crème je vais éviter ces temps-ci donc la crème elle se présente comme ceci donc elle est bien crimeuse voilà et je viens sceller avec cette crème qui est aussi hydratante mais elle est quand même épaisse donc j'applique bien de la base j'applique pas sur mes racines mais bien sur la base est toujours ce mouvement en tout sur ma tête j'ai 18 vanille et je vais faire 18 nattes peut-être que je vais diviser certaines sections en plus petit je me dis que là j'aurais bien divisé en pas en deux mais en trois cas comme ça cette partie là je mets avec une autre partie donc une fois que j'ai bien hydraté ma portion je viens faire ma natte alors la manière de faire la natte est très importante pour le résultat donc vous séparez en trois parties plus ou moins égales et à la racine vous venez cv votre natte on veut pas des nattes lâches on veut des nattes bien définies où les cheveux seront étirés et du coup on garde les doigts proches proches comme ceci voilà et on fait la natte serré on fait pas lâche comme ça on fait bien serré il ya une fois une amie m'a demandé est ce que j'ai fait des tresses au fil tellement j'ai bien serré mes nattes mais non c'est juste le fait de bien rapprocher les doigts au niveau du croisage voilà c'est très 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 simple donc là j'arrive à une partie où j'ai un brin tout petit et les autres sont plus grands donc je ne vais pas diviser je vais coller les deux brins et là je vais passer en mode vanille donc je vanille quand je vanille je tourne ma mèche avec les doigts j'enroule j'enroule à chaque fois et quand j'arrive au bout j'enroule encore c'est comme si j'enroule limite tu peux faire ça et on veut une pointe parfaite c'est ce qui fait que tomber et d'art ou ton twister soit nickel jusqu'aux pointes et ça ne va pas créer des des nœuds parce que les cheveux seront bien tourné tu vois seront pas frisé comme ça on veut éviter qu'ils le bon là les cheveux sont hydratés ils ont du produit donc ils shrinkent pas autant mais ce qu'on veut c'est que ils ont une belle forme pour éviter qu'ils tournent sur eux mêmes la luminosité un peu forte je vais baisser j'en fais une deuxième natte avec vous donc voilà cette portion là je vais la coller à celle là désolé je regarde mon retour caméra parce que je n'ai pas de miroir pour bien voir ce que je fais la miroir est trop loin et quand j'ai pas mes lunettes je suis biop donc je ne vois pas de loin donc j'ai mis un peu de living je répète l'opération on n'oublie pas les pointes très important c'est la partie la plus vieille donc elle a besoin d'être chouchouté ensuite je prends un peu de crème et j'aime bien commencer par les pointes quand j'applique la crème donc ce que j'aime bien faire aussi je sépare ma portion en deux et je passe les mains pour m'assurer qu'au milieu aussi ils ont reçu l'hydratation comme à l'extérieur donc on peut faire d'autres séparations comme ça je sens tous les cheveux sous mes doigts et là vous voyez j'ai pas de cheveux cassés au niveau des mains avec deux vanilles j'en fais trois je fais trois notes au cas ça je trouve il ya un petit peu trop pareil que tout à l'heure trois portions plus ou moins égales à la racine on s'arrache pas les cheveux mais on sert normalement voilà et on garde les doigts bien proche on n'hésite pas à tirer un peu ses cheveux comme ça c'est le c'est le mouvement comme ça ça étire bien la fibre capillaire et c'est de cette technique par le mèche à mèche donc le mèche à mèche c'est le fait de faire un braid art et de garder ses cheveux le plus étiré possible via le braid art de garder ses cheveux dans une bonne position j'ai une mèche qui commence à se raccourcir là du coup je la lis et là je commence ma vanille et je tourne je tourne je tourne je tourne entre les doigts voilà j'enroule je répète l'opération sur toute ma tête et je reviens lorsque j'ai fini donc de base j'avais 16 18 vanilles pardon et je vais vous dire combien de nattes j'ai fait mais je pense que j'en aurai une vingtaine c'est sûr à ce rythme là allez je vais me mettre le prince de bel air et on va continuer tout ça alléluia c'est fini mes nattes j'en ai exactement une trentaine je crois que trente et un deux jours après c'est le moment de défermer nattes parce que mes cheveux sont bien secs donc voilà l'aspect de mes nattes venu le moment de libérer mon braid art de montrer mon mèche à mèche de commencer le processus mèche à mèche donc vous avez bien compris que mèche à mèche c'est un braid art qu'on essaie de conserver qu'on conserve même pendant une dizaine de jours après ses soins le résultat du braid art donc là j'ai séparé juste deux fois à peu près alors je te montre bien mais je trouve que la brosse que j'ai utilisé à à bien m'en dire à bien unifier mon cheveu donc là par exemple je dédouble les produits que j'ai utilisé pour faire ménage je trouve que c'est super bien mes cheveux sont doux ils sont bons j'ai pas rajouté de gras et je les sens doux vraiment touchés ils sont souples donc comme tu vois il ya un joli mouvement le soir ce que je faisais j'attachais mes nattes sur toute la longueur comme ça voilà avec un chouchou je faisais la banding méthode et ça marche plutôt bien comme ça mes nattes elles ont pas rétréci de trop par rapport au moment où j'ai fait mes nattes voici comment je les fais donc nous avons la petite pointe donc c'est une vanille c'est très simple tu t'es fait ta petite vanille alors on commence vraiment en bas on tire pas n'importe comment voilà ensuite vient la nattes on défait voilà voilà donc je continue le processus je vais me rapprocher pour que tu puisses voir donc là j'ai commencé à défaire tu vois bien que mes cheveux sont enroulés ensuite quelques fois je tire un tout petit peu sur les deux mèches qui me permettent de défaire rapidement mais c'est pas une si bonne technique que ça parce que tu peux casser un cheveu donc la meilleure méthode c'est de de nattes et de sens inverse comme ça comme ça ça défait tu défait sans faire de frisottis en fait au mieux de faire comme ça à chaque fois tu dénattes du sens inverse parfois tu peux sentir que ça bloque c'est parce qu'un cheveu est passé dans une autre mèche donc il suffit de faire ça délicatement tu vois le cheveu qui est passé dans une autre mèche souvent faut éviter de entremêler les cheveux entre eux de de mettre une petite mèche dans une autre mèche c'est ça qui fait qu'on a pas mal de frisottis rapidement donc voilà le résultat du mèche à mèche c'est bien défini et ensuite ce que tu peux faire c'est séparer chaque mèche en deux tu fais des séparations naturelles tu vois tu tires comme ça normalement tu prends la séparation qui vient naturellement tu essaies pas de créer quelque chose de juste tu tires tu vois et tu vas sentir sous tes doigts il y a des séparations qui se font voilà donc là je l'ai fait avec toi ce côté là j'ai pas vraiment séparé plus les jours vont passer plus ça va gonfler ça va se séparer donc voilà quand c'est séparé c'est plus fluffy c'est plus gonflé et quand c'est pas trop séparé ben ça donne ça tu sens tu sens la mèche du haut vers le bas et en fait tu tires et voilà ça se détache tout seul bon j'avais 33 nattes sur la tête j'ai commencé une partie pour que ça soit pas trop long je vais finir cette partie toute seule devant une série encore donc là on est jeudi et il y a la série comment ça s'appelle encore la servante écarlante j'oublie comment ça s'appelle en français c'est j'ai pas bien prononcé sorry bon je vais aller mater l'épisode mon nouvel épisode du jeudi finir mon braid out et voilà on se retrouve tout à l'heure pour le résultat voilà le résultat du braid out donc c'est juste magnifique les boucles sont bien définies mon braid out est bien défini j'ai très peu de frise aussi à partir d'aujourd'hui je vais entretenir ce braid out et je vais vous montrer sur dix jours comment je conserve mon hydratation comment je conserve mon braid out donc le premier jour c'est sûr que c'est rap la place et rétrécis j'ai pas ma longueur maximale mais au fur et à mesure au fil du temps vous allez voir que je vais gagner en longueur je vais avoir des boucles plus détendu là c'est vraiment serré j'ai fait des petites nades et je trouve que le résultat est juste magnifique jusqu'au point de la définition est là c'est la méthode à la folie de miss gamaël et j'aime énormément le rendu et quand tu regardes les deux coachs que je t'ai déjà parlé dans mes précédentes vidéos que ce soit sandra ou maël surtout sandra je trouve que j'ai le résultat de ses cheveux quand elle fait ses braid out elle a les cheveux hyper définis elle fait beaucoup plus de natte ou de vanille que maël maël elle en fait moins et elle a un résultat beaucoup plus elle a des boucles beaucoup plus grosses tandis que sandra elle fait plus de natte du coup elle a vraiment des petites ondulations comme ça et je kiffe énormément je suis juste fan ça faisait longtemps que j'avais pas fait un braid out bien défini bien beau bien travaillé avec un résultat aussi doux aussi souple aussi défini et je trouve que la nouvelle brosse que j'ai utilisée la delman brush elle est vraiment bien parce qu'elle lisse les cuticules elle est vraiment souple et je trouve qu'elle m'a pas agresser le cheveux moi après ça c'est à l'oeil à mon oeil mais j'ai pas eu l'impression que ça m'a cassé plus de cheveux c'est vrai que d'habitude je démêle qu'aux doigts mais avec cette petite brosse une fois par semaine une fois tous les dix jours pourquoi pas je suis conquise je suis conquise et je vais voir comment je me débrouille au bout de ces dix jours pour pour garder ce braid out donc c'est sûr qui va évoluer dans le temps il va pas rester tel quel moi j'aime les boucles beaucoup plus détendu j'aime des cheveux un peu plus étirés donc c'est ce que je vais conserver dans la semaine plus le cheveu est tiré moins ça suscite de nœuds moins ça suscite de casse bon la case ça dépend mais plus les cheveux sont étirés et moins ça suscite de nœuds ça c'est sûr parce que le cheveu est dans une boucle dites moi qu'est ce que vous en pensez voilà je vous fais voir j'espère que tu as apprécié cette vidéo n'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu en as pensé et on se retrouve dans une prochaine vidéo bisous bye bye j'espère